Bienvenue sur ma chaîne YouTube, alors c'est le premier tuto filmé depuis Abu Dhabi et je suis ravie de vous retrouver Alors aujourd'hui on va coudre un projet assez facile, même très facile pour les débutants, c'est bien pour redémarrer C'est une pochette à savon de voyage, alors je vous avais déjà proposé un étui pour voyager avec son savon mais en fait là je pense que j'ai fait mieux, plus pratique que la dernière fois puisque c'est une pochette qui s'ouvre complètement, il est donc très facile de venir déposer et remettre son savon plutôt que d'avoir à le décoller quand il a séché sur le coton, de devoir le décoller de la pochette et potentiellement de l'abîmer En plus je me suis récemment lancée dans la confection de mes propres savons, il me fallait donc bien des pochettes pour pouvoir les transporter Donc vous allez télécharger le gabarit que vous trouvez sur le site apprendreacoute.com Le lien est soit ici tout de suite, il s'affiche au-dessus de la vidéo ou dans la description Une fois que vous avez téléchargé le gabarit, vous allez aussi pouvoir retrouver le matériel Alors c'est du matériel assez simple, moi je vais utiliser de la toile enduite pour l'extérieur et d'une vieille serviette éponge pour l'intérieur avec un petit morceau d'élastique Je trouve ça plus pratique d'avoir une toile enduite pour que ce soit étanche quand je range le savon dans mon sac de voyage Mais c'est libre à vous si vous voulez utiliser une autre toile de coton épaisse mais perméable C'est vous qui voyez Et pour ne rien manquer au prochain tuto, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne YouTube mais aussi à ma newsletter dont tu trouveras le lien dans la description Et en fait tous les abonnés à la newsletter reçoivent la liste du matériel une semaine avant tout le monde Donc voilà, et bah trêve de blabla, c'est parti ! Vous allez commencer par reporter le gabarit téléchargé sur apprendreacoutes.com sur l'envers de votre tissu extérieur Une fois que c'est fait, vous allez découper proprement votre pièce extérieure On prend bien son temps, ça ne sert à rien d'aller vite On peut faire tourner son tissu pour être sûr de couper puisque c'est la pièce qui va nous servir de guide, il faut qu'elle soit propre Ensuite vous prenez votre tissu éponge ou votre vieille serviette et vous épinglez endroit contre endroit votre pièce extérieure sur le dessus Et en fait on va découper assez grossièrement le tissu éponge parce que parfois le tissu éponge c'est pas facile à coudre, ça se déforme un petit peu Donc là on prend assez large de marge de manière à ne pas galérer quand on va assembler les deux pièces Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez vos épingles et on va pouvoir bâtir notre élastique sur la face avant du côté extérieur de la pochette Donc on va venir le mettre dans le haut Donc vous prenez votre élastique S'il n'a pas de sens comme le mien qui est tout blanc Pas de problème, vous n'avez qu'à le plier en deux sans vous prendre la tête Si par contre il a un sens comme mon élastique noir qui avait des paillettes sur l'endroit Il faut bien faire en sorte de le plier endroit contre endroit C'est à dire que vous ne devez pas voir les paillettes avant de le bâtir sur votre pochette Une fois votre élastique plié en deux, on va venir le bâtir sur le côté de la pochette juste avant la petite encoche dans le haut Et donc moi je vais mettre une pince pour tenir l'ensemble mais je vais le défaire avant de coudre Je vais tenir mes deux pièces à la main C'est assez compliqué d'épingler de l'élastique surtout s'il est épais comme le mien Donc à vous de voir ce que vous préférez Pour bâtir, je vais me mettre bien sur l'extrémité et puis je vais faire un aller-retour et demi Donc en fait je vais avancer, je vais traverser mon élastique Je vais reculer jusqu'au départ et je vais réavancer Ça permettra de faire en sorte que l'élastique soit bien attaché au tissu Je vous conseille de rabattre votre élastique et de le fixer avec une petite épingle pour ne pas qu'il se prenne dans la couture de l'autre côté Ce serait quand même dommage de finir sa couture et de se rendre compte en retournant que l'élastique est pris de l'autre côté Non mais c'est du vécu donc je préfère vous le dire Donc on fait ça, ensuite on vient positionner endroit contre endroit nos deux parties de tissu, l'extérieur et puis le tissu éponge On épingle bien tout le tour en lissant bien son tissu avec le plat de la main pour ne pas avoir de vagues et on va venir coudre au point droit à un demi centimètre du bord vraiment tout le tour sauf dans la partie basse qui va nous servir à retourner Donc on pense bien à faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin Pour les débutants débutantes, le point d'arrêt c'est avancer d'un centimètre, reculer et réavancer Voilà comment on finit une couture proprement Pour les débutants débutantes, quand on arrive dans un angle à une intersection en couture il va falloir lever le pied presseur pour pouvoir tourner Mais attention, l'aiguille doit rester bien enfoncée dans le tissu avant de tourner C'est très important, sinon vous allez mal coudre Si comme moi, votre canette est vide en cours d'ouvrage, pas de panique Vous faites un point d'arrêt là où vous en êtes Vous faites votre canette et puis vous reprenez de la même manière en refaisant un point d'arrêt au démarrage Attention, on ne s'emballe pas, on ne coupe pas la globalité du projet Sinon on ne pourra plus retourner, on laisse bien une ouverture dans le bas Une fois que c'est fait, vous pensez bien à faire vos points d'arrêt Et vous allez découper le surplus de tissu éponge pour être au plus proche du bord Ensuite, vous allez cranter vos angles Je vais vous montrer comment on fait dans une petite minute Et vous allez aussi dégarnir les angles C'est à dire que vous allez couper en biais les 4 angles sans couper la couture Pour enlever le surplus de tissu Pour dégarnir les angles, il suffit de venir couper des petits triangles En fait, doter des petits triangles dans les angles pour avoir des angles bien, 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 bien droits Donc attention surtout à ne pas couper votre fil de couture pendant la manip Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner votre ouvrage Et là, on va bien pousser les coins pour que ce soit bien propre Souvent quand on débute, on a peur de pousser sur les coutures Donc n'hésitez pas trop quand même Soit vous faites avec votre doigt, avec un ciseau, avec une baguette chinoise Voilà, je vous laisse retourner ça Et ensuite, on pourra refermer l'ouvrage Vous allez rentrer vos tissus l'un contre l'autre De façon à avoir une jolie finition Et puis on va piquer au point droit tout le long de cette ligne Alors en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin Vous pouvez peut-être avoir une petite surépaisseur d'un côté et de l'autre Donc ce que je vous conseille, c'est de démarrer de là où il n'y a pas d'épaisseur De reculer, d'avancer, de reculer, de ravancer en fait Et vous allez sans doute devoir un petit peu pousser sur votre tissu avec vos mains Pour ne pas faire peiner votre machine Donc une fois que vous aurez fait ça, il n'y a plus qu'à couper les petits fils Et votre pochette est terminée Voilà, tu peux désormais partir en voyage avec ton savon préféré Surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce tuto Et à m'envoyer une photo ou plusieurs même de tes créations sur Instagram Avec le hashtag Voilà, je serais ravie de voir ce que tu as fait A très bientôt